Maître du suspense, aujourd'hui reconnu et loué par la profession et les fans, ce réalisateur américain d'origine britannique ne fit pourtant pas l'unanimité de son vivant. Son œuvre, décriée par les uns qui refusaient d'y voir autre chose qu'à la reprise à l'écran de ficelles policières conventionnelles, portée au nu par d'autres qui la comparaient, pour la perfection de la forme, à celle d'un Murnau ou d'un Eisenstein, mérite en fait à son auteur une place honorable dans l'histoire du cinéma. Alfred Hitchcock ne prétendait pas transmettre un message dans ses films, et il reconnaissait lui-même l'aspect parfois commercial de ses productions. Mais tout l'art du maître ne se limitait pas à une trame banale d'investigation, et aucun, je dis bien aucun, n'est encore parvenu à l'égaler dans sa manière éblouissante de la traiter. Car c'est là que réside le véritable génie inventeur de ce réalisateur, virtuose de l'écriture et audacieux magicien jouant machiavéliquement du crime parfait ou du secret sur lequel se fonde le film. Le premier travail, avait-il coutume de dire, c'est de créer l'émotion, et le deuxième travail, c'est de la préserver. Qu'il s'agisse d'un meurtre, d'une affaire d'espionnage, d'une histoire d'épouvante, Ces thèmes précis s'enchevêtrant, la mise en scène habilement construite autour de ce puzzle, entretient l'attente du spectateur. Ce frisson qu'Hitchcock se plaît à susciter, dès les premières images, par une parole, un geste, un regard, et dont il accroît l'intensité au gré de la progression dramatique. Tout au long du film, la caméra suit dans ses moindres cheminements les déchirements auxquels sont en proie les personnages. Et alors, tout est désormais menace, sujet à inquiétude, toute l'apparence est porteuse de drame. C'est pourquoi, pour rendre l'atmosphère un peu moins étouffante, Hitchcock introduit-il une dose d'humour et de fantaisie, ce qui donne alors lieu à des aventures parfois trachicomiques. Premier réalisateur à utiliser des trucages pour rendre l'atmosphère encore plus ambigüe, et même terrorisante, si l'on pense notamment à son chef-d'oeuvre, Les Oiseaux. Mais comment ne pas songer aussi à certains effets de prise de vue ? Non moins hallucinant pour l'époque, tel dans L'inconnu du Nord Express, celui de la vision du meurtre sur fond de verre de lunettes noires. Au final, je dirais que le cinéma d'Alfred Hitchcock allie à la fois le dépouillement et la rigueur extrême à une technique cinématographique très poussée, mettant l'accent sur les gros plans et sur la taille des images, lesquelles doivent varier en fonction des plus dramatiques et de l'émotion. Un cinéma inventif et audacieux pour son époque, et qui a inspiré le nombre de grands réalisateurs d'aujourd'hui, de Spielberg à Tarantino. Sous-titrage ST' 501